C'est un quiz qu'on a concocté spécialement pour toi. En général, on l'adapte en fonction de l'invité. Je suis prêt. On dit souvent que justice climatique et justice sociale, c'est très lié. Parce que typiquement, quand on a moins de revenus, on vit dans des passoires thermiques. Des passoires thermiques, c'est là où on a le plus de risque de subir les canicules ou des conditions météorologiques extrêmes. Et donc, on a essayé de tourner ça autour de cette notion de justice climatique et justice sociale. Question 1. J'ai le champignon. Les personnes les plus précaires sont celles qui souffrent le plus de précarité énergétique. Donc, elles vivent le plus souvent dans des logements mal isolés. En France, quel est le pourcentage des ménages qui souffrent de précarité énergétique ? Réponse A, 5%. Réponse B, 12%. Réponse C, 20%. Ou réponse D, 31%. 31%. Et là, c'est une mauvaise réponse. C'est 12%. 12% des ménages en France vivent dans des conditions de précarité énergétique. Purée ! Ouais, moi aussi j'aurais dit plus. Ouais, grave, non ? Mais 12%, c'est déjà beaucoup. Ouais, on a trop grandi dans les logements insalubres, Mamadou. On a l'impression que l'intérêt retire est comme ça, t'as vu. C'est la tessie. Mais ça fait quand même environ 6 millions de personnes. Question 2. Vas-y, sur le buzzer. Donc, t'as beaucoup travaillé dans le secteur de la mobilité et des transports. À ton avis, les transports pèsent pour combien dans l'empreinte carbone des Français ? 9%, 25%, 32% ou 50% ? 32%. Non ! Merde ! Presque, en reste c'est presque, parce que c'est 25%. Ouais. Donc vraiment pas loin, 25%. Je suis pas prêt d'aller chez qui veut gagner des millions. Pour l'instant non, mais au moins là t'auras pris pas mal de trucs. Mais grave. Donc 25% et donc c'est un levide de décarbonation considérable. Troisième et dernière question. Je vous en supplie. Pour une ville plus écologique, il faut soit une ville où tous les services sont accessibles à pied ou à vélo, soit une ville qui limite la circulation automobile, soit une ville très végétalisée, ou une ville qui intègre les énergies renouvelables. C'était quoi la question ? Pour une ville plus écologique, il faut quoi parmi tout ça ? Végétalisé. C'est une bonne réponse. Ouah ! Mais toutes les options étaient bonnes. Ascenseur émotionnel. Ah oui. Alors là, j'ai perdu le mérite là. J'ai perdu le mérite là. Il n'y a plus de mérite au crassé. S'il a des pressions.